Bonjour, je suis à la fin de la braderie de septembre pour ce beau Rinci qui a pu réunir plus de 10 000 personnes. C'est une vraie réussite par le nombre mais aussi par la qualité des personnes. Parce que beaucoup de Rinciens se sont déplacés à la fois pour vendre mais aussi pour acheter. Et c'est probablement, ça fait partie des nouveautés où le Rinci se mobilise de plus en plus dans cette braderie qui fait partie maintenant du paysage et qui fait qu'aujourd'hui c'est plutôt l'occasion de se retrouver en famille, la famille rincéenne. Donc c'est une occasion pour moi de vous redire combien je suis heureux de vivre le Rinci avec vous. Nous allons avoir dans les prochains mois et dans les prochaines semaines différents événements. Je pense au salon de la santé qui aura lieu le 3 octobre prochain. Un salon de la santé qui est une première que nous pouvons organiser grâce notamment à la participation de nombreux praticiens du Rinci et toutes les questions de santé, quels que soient les âges des Rinciens pourront être traitées. Tout ceci sous l'égide de Chantal Ratteau, l'adjointe au maire en charge de la santé mais aussi des affaires sociales et de Gilbert Minelli, conseiller municipal délégué aux questions de santé. C'est également après le 3 octobre, le 10 octobre, une rencontre avec tous les Rinciens qui le voudront puisque c'est une rencontre gratuite. C'est le lancement de l'ensemble de la saison culturelle avec une opérette pour la première fois donnée aux Rinci et qui permettra de lancer avec grande vigueur mais aussi avec une grande ambition cette culture que vous attendez déjà depuis longtemps. C'est également pour ce lancement de la culture, dès le 17 octobre, les Mandraks d'Or, c'est probablement le plus grand festival de magie du monde qui nous fait l'honneur de venir au Rinci avec un pilotage de renom puisqu'il s'agit de Gilles Arthur. J'ai souhaité que Gilles Arthur puisse venir au Rinci, il a fait ses études au lycée Albert Schweitzer. Il est important que tous ceux qui ont une belle réussite dans leur métier, dans leur profession, dans leur art qui ont vécu ou qui ont exercé au Rinci puissent revenir pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce sera le cas pour les Mandraks d'Or le 17 octobre prochain. Voilà, quelques événements, quelques éléments. Vous l'avez vu aussi, il y a une actualité forte au Rinci. Cette actualité passe par le bras de fer que j'ai engagé avec l'État pour qu'il n'y ait pas d'accueil à la maison de retraite, l'ancienne maison de retraite qui était malheureusement laissée en déshérence depuis de nombreuses années. Il en va pour nous de l'intérêt du Rinci mais aussi du fait que nous n'accueillions pas dans un site amianté, sans sécurité incendie, sans sécurité électrique, des réfugiés comme le propose l'État en réquisitionnant. Quand je dis propose, l'État ne propose pas, l'État veut imposer. Nous avons des moyens et ces moyens c'est de pouvoir nous suivre dans l'action que nous avons engagée qui n'est pas une action politique au sens du parti mais une action qui vise à défendre leur Rinci et faire que nous soyons encore plus solidaires vis-à-vis des plus démunis. C'est une série d'actions que nous menons depuis maintenant quelques jours avec votre soutien depuis la réunion publique de la semaine dernière et avec les nombreux soutiens qui ont dépassé à ce jour plus de 600 soutiens pour faire que l'État ne réquisitionne pas cet établissement. Vous le savez, nous sommes dans l'action, nous sommes bien évidemment dans la réflexion pour préparer l'avenir du Rinci et tout ceci passe par vous et par votre soutien. Je vous en remercie par avance et vous souhaite un très agréable mois d'octobre. A très bientôt.